Musique de générique Hey, oh yo Minnassan, c'est Gunshow ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour du Fallout 4 ! Et ouais, je sais, j'ai pas fait 2 épisodes dernièrement donc désolé donc voilà j'avais quelques petits problèmes techniques on va dire sur ma box donc voilà donc normalement là je suis de retour et ouais je suis de retour sur le jeu donc voilà donc là je reprends là avec mon petit canigou je ne sais même plus qu'est-ce que je devais faire c'est pourtant que j'ai pas joué aussi à Fallout 4 pour dire donc voilà donc c'est parti alors voyons voir les données de quête ok c'est quelque chose que je voulais faire alors apparemment il faut que j'en rends quelques-unes à la base là-bas donc je vais me diriger vers là donc il faut aller tout droit apparemment alors on va faire ça on va aller tout droit quand même ce jeu franchement il est trop beau sur l'île là franchement j'aime bien je kiffe je kiffe grave c'est très très joli donc voilà ah oui enfin je repère mon armure pour les pieds j'espère qu'il y a un stand de craft de ça là j'entends quelque chose j'entends quelque chose super mutant ? oui bonjour maître super mutant c'est quoi c'est quoi ces gogo là ? qu'est-ce que je pourrais manger ? alors j'ai de la viande non quitte tiens on va se prendre un ultra jet pour aller bien et un petit cojet voilà attend on va dire anti je sais on va prendre ça on va prendre ça on va aller comme ça bon allez vous êtes où là ? ok je recharge en mode what putain mais il est chaud le molasse là en plus j'ai un truc à améliorer on va dire la drogue expansée enfin la drogue elle est dure plein de temps bon ouais on va dire c'est cool mais non je suis l'homme le plus ralentis au monde ah voilà ah mais on va se calmer là c'est toi qui me l'a payé qu'est-ce que tu fais à mon chien ? on va s'occuper d'avoir une molasse là au revoir le molasse voilà il est où ? il est où ? il passe où ? on va s'occuper de l'aider c'est une fois-ci je vais prendre un psycho jet direct oh oui putain mais il a combien de vagues ? Ah le bâtard il a... il a régénéré. On va passer par là. Attends elle est où l'autre ? Quant à dessus j'ai l'air pas, voilà. Elle est où ? Ah j'ai... c'est quand même trop stylé quand même. On va récupérer ça. Ah mais le con. Putain. Qu'est-ce qu'il... Défonce barrière, ok. Tiens. Attrape-ça toi. On fait change ! Ah mais il a beaucoup de points de PV le connard ! Ah ! En plus c'est un primeur en plus. Euh... je peux prouver j'ai... euh... On va changer d'arme. Non pas ça. C'est pas un jeu ! On va récupérer ! Oh... 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 T'es où ? Il est comme ça en mode de calvaire quoi le toutou Oh non le hasard C'est aussi ça Voilà Ça j'ai déjà visité, ok Ok nous sommes sur ce charmant toit Euh... Attends j'étais là non ? Oh plus Nan j'étais pas là Hello ! Ah si j'étais là Euh ok Ah oui j'suis passé par là Euh... Quoi il y a encore des super mutants je crois ? C'est vraiment dégueulasse ce qu'elle n'empêche, c'est gonglock ! Alors si on suit la map... On va pas sur la map, on va regarder la map plutôt Serait mieux euh... Ouais... Quelques degrés par là... C'est ça ? Ouais c'est tout droit Ouais c'est là-bas Ok Quoi quoi ? Quoi t'as trouvé ? Ouais ? Ok Ok C'est l'heure de mourir ! Ça c'est mon toutou ! Sale petit homme ! Oh merde ! Ha ha ! Tu peux te cacher ! Euh... Toi tu peux plus te cacher ! Enfin si je t'ai caché ! T'es cignement ! Parce que vu que t'as... T'as pris mon fusillement à ta tronche T'es cignement T'es cignement ! Tu es caché ! Ok D'accord J'arrivais sur le chien... Ok d'accord Bonjour ! Quoi ? Quoi ? Casse hier ? Ouais ouais En colère euh... Mouais... Tu es vraiment en colère ? Oh ma gueule ! Je voudrais pas le voir quand il est calme ! Euh... Ok Merde ! Pas un truc intéressant là ? Il y a un coffre apparemment... Ah ouais... Pfff... On va voir ça... Euh... Peut-être filer du stuff à mon toutou hein... On va faire ça hein ! On va voir ça ! Mais... Regarde ! Mais, à cela ! Il y a une arme que je sais pas à quoi ça correspond... Un fusil au radium ? Un fusil au radium ? C'est quoi ça ? Bon ça c'est mon laser... Ok... Nocturne ! Un fusil de dégâts le plus important au fusil de la nuit et moins dégâts la journée... Ok ! Donc ce que là il faudrait le choix en... Ok d'accord ! Un fusil au radium... Ok... Il ressemble à quoi ? Ok... C'est comme ça... Il y a une chaîne de l'autre côté... Il y a une chaîne... Oh shit... Euh... Ok je peux passer par là... Euh... Où est ? Mais là c'est ouvert... Euh... Toc toc... Ah je pouvais passer par là... Euh... Même si ça sert à la queue d'elle... Pfff... Le mec loue comme ça... What ? Non ! What ? Mais d'où ? Ça fait pas grand chose comme dégâts ! Pfff... Euh... What the fuck guys ! Putain mais ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont énervés ces super mutants là ! Y'a là mon chien... Prends ça... Ils sont vraiment mais vraiment énervés ça... Ouh... Euh... 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 Ils sont vraiment... Vraiment... Ok... Ok j'ai perdu... J'ai perdu... J'ai perdu... Ah marrant... J'ai pris une arme de... De gel... À lui balancer en tronche là... Euh... Colter le mot... Ah grand... Voilà... Il est pas rechargé... Sérieux ? Tiens le mon toutou ! Il veut mourir ! Voilà... Il m'a... Ça pue grave ce chemin là... Euh... Bon merci... Mais je le prends quand même parce que... Je veux vendre... Euh... Quand je découvre le machin... Je me... Euh... Je vais découvrir l'endroit là-bas et je m'empresse de retourner et réparer mon armure et... Vendre le bazar... Ce serait une bonne idée... Euh... Tac, 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 tac... C'est vraiment chaud quand même ces super-mittants d'empêche hein... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé mais... Ils ont mangé un truc... Pas très catholique et qui donne de la puissance... Ok... Ça qui est chiant c'est que je suis lourd... On va laisser le LAPOT... En plus c'est le brouillard apparement... Il y a du brouillard... Et il y a du ghoul... Sérieux c'est le Stimp qui fait aucun dégâts ! Et... Metin' elle est carbonisée ! Eh mais il fait mal le p'tit ! Salté ! T'as fait mal à mon toutou en forêt ! Putain, elle est badass cette goulain. Oh mais on va prendre la fusée pour pain. Apprenez un petit pom-pom. Toi tu dégages. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Je répète, elle est pas morte. Elle est morte. C'est quoi ça ? Quel chien se TP en mode... Je suis là. Je suis plus là. Oh mais elle est... Quoi ? Quand t'as le... T'as la rabiche qui m'attaque en mode... Toi je m'en fous de ta gueule. Même si t'es un humain armé jusqu'au dent. Je fonce en ta gueule. Ok. Super. Super. C'est un gentil animal. Il se fout sous les roues de l'ennemi. C'est quoi ce machin là qu'il partait là ? Il y a une télé ici. À quoi ça sert ? Une télé ici. À quoi ça sert ? Ça va. J'en ai une très belle dans mes coffres. Enfin j'en ai beaucoup quoi. Euh... Alors... Ok. Nous voilà en ville là. Il y a un tout pour réparer. Alors, est-ce que vous avez trouvé la tannerie ? Vous avez mes outils ? Euh... Laisse-moi réparer déjà mon armure. Après on en parle. Euh... Mon rond. Mon armure je peux pas là. Les enfants d'atomes essaient de nous tuer. Ils veulent nous noyer. Marinière. Alors, est-ce que vous avez trouvé la tannerie ? Vous avez mes outils ? Hmm... Pas encore. Je n'ai rien trouvé pour l'instant. Eh bien, continuez de chercher. Ok. Très recueillante. Il faut vivre au jour le jour. On va faire ça là. Je vais être franche avec vous. Les habitants de l'île ne sont pas du genre à filer un coup de main. Surtout si c'est un étranger qui demande. Mais... J'ai une responsabilité envers ces gens. Et une tâche à vous confier, si vous l'acceptez. Je sais que vous êtes plus robuste que vous n'en avez l'air. Hmm... Ouais. Alors, arrêtez de perdre du temps. C'est au plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, au juste. Notre eau potable vient d'un purificateur pas loin de la ville. Une grosse tempête s'est abattue sur nous peu avant votre arrivée. Et elle a endommagé les condenseurs de brouillard qui protègent la route menant au purificateur. J'ai envoyé au Warden Bar les réparer. Ce qui veut dire qu'il était là-bas quand les fangeux ont attaqué. J'ai peur qu'il lui soit tombé dessus aussi. J'espérais que vous voudriez bien aller jeter un œil si... Si le pire s'est produit, vous pourriez peut-être remettre les condenseurs en marche. Si vous acceptez, dirigez-vous vers le sud. J'ai prévu de vous rémunérer, évidemment. Je ne demanderai jamais à un étranger de prendre ce genre de risques pour nous à moins de le dédommager comme il se doit. Ok... D'accord ? Je vais aller voir. Merci. Nos réserves d'eau seront bientôt épuisées. J'aimerais bien être tranquille un moment. Ouais. Des armes, des munitions et des souvenirs. Achetez-en. Vous avez besoin de provisions ? Allez faire un tour au pêcheur. L'ange du continent. Super. Vous nous avez aidé avec la coque de la marinière, mais c'était inutile. C'est notre île, notre combat. Ouais, ouais, c'est bien. Je ne suis pas là pour me battre. Vous comprenez rien. Qu'est-ce qu'on fera ensuite, quand vous ne serez plus là ? Soit on survit à notre manière, soit on fait tous le grand saut. C'est comme ça que ça se passe à Far Harbor. Mais il y a une exception. Enfin, si vous pensiez vraiment ce que vous avez dit à Avri à propos des enfants d'atomes, je vendrais mon meilleur matériel avec le sourire à quiconque voudra mettre une trempe à ces enfoirés. Vous avez un problème avec les enfants d'atomes ? On aurait dû abattre ces enfoirés dès qu'ils ont mis les pieds ici. Mais on les a laissés s'installer. Et maintenant ils nourrissent le brouillard depuis le trou où ils se sont planqués. Ils le renforcent. Suffisamment pour tous nous chasser de nos fermes, de plus en plus loin. Jusqu'au jour où on finira noyer dans l'océan. Vous avez des preuves qu'ils ont nourri le brouillard ? Des preuves ? S'il faut attendre d'avoir des preuves, autant se flinguer tout de suite. Écoutez, à l'époque de mon père, le brouillard était un inconvénient. Quelque chose qu'on préférait éviter. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus fort. On dirait le feu de l'enfer. Et c'est à cause des enfants d'atomes. Hmm, ok. Montrez-moi ce que vous avez. Pas de coups fourrés. La marière dit que le brouillard est vivant. Ok, bon j'ai récupéré une arme là. Ok, une poubelle. Qu'est-ce qu'il y a en ligne ? Si vous avez besoin de quelque chose, j'suis là. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous ? J'suis juste un type qui veut se faire quelques capsules. En parlant de ça, vous achetez quelque chose ? Il perd pas le nord, lui. Ok les mecs, j'ai ramassé un truc. Enfin, on va dire j'ai acheté. J'ai acheté un truc de ouf quand même. Euh... Voilà, c'est ça. Normalement j'ai ça là, le carré d'un carréisme et l'intelligence, hein. Mais ça, j'ai ça. Je trouve qu'il est mieux. Euh... Donc voilà, c'est ça. Je trouve que franchement il est trop stylé. Trop stylé, j'adore, je kiffe. Je kiffe cette gueule. Ça fait stylé comme ça. Beaux pêcheurs, vous trouverez votre bonheur. La marineur dit que l'île est vivante. Stylé, stylé, stylé. N'oubliez pas, l'île a des yeux partout. Ah bon ? Faites bien attention. Elle a des yeux partout. Ouais. J'ai éliminé les ghouls sauvages du camping. Notre protagoniste rentre de son aventure de manière triomphale. Ha ha ha. Oui. Je parie que l'île n'a rien vu venir. Vous aviez bien mérité une récompense. Tenez, 200 capsules pour vous. Bon. Qui d'autre a besoin d'être vengé ? Ravi que vous posiez la question. J'étais en train de réfléchir à la suite, et ça m'est venu d'un coup. On aime tous nos grands-parents, pas vrai ? Ouais. Ils sont doux, gentils, aimants, et ils nous gâtent. Personne ne veut qu'il leur arrive du mal. Personne. Donc, vous comprendrez que ce qui est arrivé à grand-père Georges m'a brisé le cœur. Ha ha. Ha ha. On a tous perdu quelqu'un. Il faut l'accepter et aller de l'avant. C'est la vie. On n'a pas tous perdu quelqu'un comme grand-père Georges, je vous le garantis. Aucun homme plus courageux et plus gentil n'a jamais foulé le sol de cette ville. Je me souviens encore du jour où j'ai appris ce qui lui était arrivé. Il avait une ferme un peu plus au nord. Il menait une vie paisible, il travaillait la terre et ne causait de tort à personne. L'île a envoyé une créature pour lui régler son compte. Un énorme monstre avec des griffes capables de trancher l'acier. La rôdeur des brumes. Grand-père a montré qu'il en avait dans le pantalon. Il a pris son fusil et il a retenu cette horreur pendant que ses ouvriers prenaient la fuite. Si vous arrivez à éliminer ce diable en carapace, vous ferez savoir à l'île que les Dalton ne pardonnent jamais à ceux qui leur font du tort. Euh... Ouais. Ce rôdeur va le payer très cher. Grand-père Georges. Ça fait plaisir à rentrer. Au grand-père Georges. Allez hop. Vous pourriez pas la boucler ? Y'en a qui essayent de pêcher là. Et toi tu voudrais pas la fermer sinon tu prends du plomb dans ta tronche. Vous voulez être comme un West, c'est ça ? Ouais ouais. Le capitaine Avry est pas si mal que ça on va dire. Ouais bref. La famille Lee vend des armes près de la boutique de souvenirs. Fichez le camp. J'ai pas besoin de votre charité. Le brouillard. Il est donc... C'est un grand-père Georges. Vous pouvez vous appeler par en vous. Et aussi j'ai ramassé... Enfin j'ai ramassé... Enfin j'ai plutôt acheté... On va dire acheté une arme. Elle s'appelle l'ami de l'amiral. Je ne sais pas quoi correspond. C'est un tir vraiment ignoble. Sans armes vous ferez pas de vieux os ici. Achetez les miennes. Bon j'ai ramassé... Euh... C'est... C'est prendre quoi comme munitions ça ? Euh... C'est prendre... Arpons. Ok. Bon bah on va chercher des armes. Les bateaux sont la suite de tous nos problèmes. Tout de leur faute. Oui. Montrez moi ce que vous avez. Pas de coups fourrés. Peut-être avec ça ça ira un peu mieux. Avec tes munitions. Voilà. Vous voyez. Euh... Par contre je vais prendre l'armure je sais pas. Ça fait chier que quelqu'un la prenne celle-là. Des armes, des armes, et des armes. Euh... Ça ferait chier. Ah ah ! Ça me ferait chier qu'il est peine. Viendrez approvisionner mon stock. J'ai tout ce qu'il faut pour vous nourrir ou vous soigner. Euh... Pourquoi c'est-il allé là-bas ? Donnez. Pourquoi c'est-il allé là-bas ? Pourquoi c'est-il allé là-bas ? Ça c'est sur les rues. Ça c'est en haut. ça c'est là ça c'est là, ok attendez Euh... Wakanai mon armure elle est vraiment un peu endommagée j'ai une idée je vais pas repartir dans le truc j'espère qu'elle va pas bouger, normalement elle bouge pas normalement ça c'est indignable je suis frileux mais bon je vais la laisser là je peux pas quitter mon armure là ok ok bon, bah en fait je vais vous laisser ici on va dire, c'est la fin de cet épisode donc vous avez apprécié être ma compagnie sur cet épisode vu que vous m'ont regardé donc voilà donc je vous dis à plus tard pour d'autres épisodes sur Fallout sur l'extension Phare à bord donc voilà, c'était Gachaud bye 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 BYE